... Place au Dimanche Magazine consacrée aux actions sociales de la LONACI, la mission sociale de la LONACI, la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Pour en parler, le directeur général de la Loterie Nationale, Issyia Kawatara, est avec nous. Monsieur le directeur général, la LONACI est connue comme la société nationale détenant le monopole des jeux du hasard en Côte d'Ivoire. À côté de cette activité traditionnelle, elle fait aussi beaucoup de dons. Cet investissement social est-il une autre facette de la politique commerciale de l'entreprise ? Merci madame. Je voulais d'entrer, réaccepter un petit peu. C'est Issyia Khafoufana, non pas Issyia Khafoufana. Issyia Khafoufana, désolé. Voilà. En tout cas, je vous tenais à dire merci à la RTI pour l'opportunité que vous nous offrez de parler d'un pan de notre mission, qui est de contribuer aux œuvres sociales. Nous tirons cette mission-là d'une loi, la loi de mars 1970, qui fait obligation à la LONACI d'organiser le secteur des jeux en vue de réinverser ces sommes dans le développement social, le bien-être des populations. Et donc c'est pour cette raison, parce que c'est une mission que, contrairement aux entreprises commerciales classiques, nos interventions, nos œuvres sociales n'atteignent pas la fin de l'année, la fin de l'exercice budgétaire, avant d'être enclenchées. Les œuvres sociales, l'enveloppe qui est dégagée, fait partie des charges d'exploitation de l'entreprise. Pour dire clairement que c'est une mission qui est dévolue par l'État de Côte d'Ivoire à travers une loi, la loi de 1970. Monsieur le directeur général, nous avons un élément filmé qui montre bien vos actions sur le terrain. Plusieurs écoles et centres de santé ont été construits dans plusieurs villages au profit des populations rurales. Et c'est un élément commenté par Emmanuel Niamia. Regardez. Pour l'année 2013, ce sont 400 millions de francs CFA qui ont été dégagés par la LONASI, la Lotérie nationale de Côte d'Ivoire, pour les œuvres sociales. Cette entreprise qui se veut une entreprise citoyenne n'entend pas être la seule bénéficiaire des bénéfices qu'elle engrange. Elle a décidé de consacrer une bonne partie au profit des œuvres sociales. Dans cet élan, l'hôpital général de Grand Bassam et le centre de santé de Paco Wabo ont reçu chacun une ambulance entièrement équipée. Cette série de remises d'œuvres sociales s'est faite à travers toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Ainsi, les clés des centres de santé d'écoles primaires, des logements pour enseignants et agents de santé, ainsi que des clés de cantines scolaires ont été remises dans plusieurs localités. La dynamique d'œuvres sociales s'est également poursuivie dans le sport. La LONASI a remis un chèque de 100 millions de francs CFA à la FIF à sa traditionnelle cérémonie annuelle. Les femmes et la petite enfance ont également reçu le soutien de la LONASI. Certaines mairies aussi ont reçu du matériel informatique. Pour l'année 2014, la LONASI annonce 500 millions de francs CFA pour les œuvres sociales. Monsieur le directeur général, vous intervenez dans différents domaines, construction d'écoles et de centres de santé. Peut-on s'attendre à voir la LONASI financer des activités génératrices de revenus ? Merci, bien entendu. J'allais dire que c'est la prochaine étape. Parce que jusque-là, nous avons axé nos efforts sur la construction physique en termes d'infrastructures, mais qui, à certains moments, ont pu montrer aussi leurs limites. Il arrive des fois où nous construisons un centre de santé pour des communautés villageoises parce que nous n'avons pas pu équiper. Ces centres de santé restent des années durant sans être opérationnels. Alors, ce qui nous amène parfois à revenir dans ces villages pour pouvoir équiper. Alors que, dès le départ, il y a comme une répartition des responsabilités. La LONASI se charge de réaliser l'infrastructure et les communautés villageoises devraient pouvoir l'équiper. Alors, pour revenir spécifiquement à votre question, quant à dire est-ce qu'on devait financer les activités génératrices de revenus, c'est la prochaine étape, faire en sorte que les populations, elles-mêmes, puissent avoir des ressources en vue de pouvoir mieux se prendre en charge. Alors, donc, à ce niveau-là, nous sommes un peu en avance, nous travaillons là-dessus. Nous avons un projet de création d'un fonds de garantie pour l'emploi. Un fonds à peu près de 1 milliard que nous attendons à partir de 2014. Pouvoir les mettre à la disposition des jeunes. Surtout les jeunes, nous avons axé nos actions sur les jeunes et les femmes afin que les jeunes et les dames puissent être dans des secteurs en vue d'encourager l'auto-emploi. Ce qui nous amène à parler des conditions. Quelles conditions faut-il remplir pour bénéficier des actions sociales de votre structure ? Il n'y a pas de conditions particulières. Nous avons des critères. C'est la pertinence de la demande. Lorsque je prends l'exemple, le cas des écoles, nous essayons de voir un peu la carte scolaire. Lorsque, dans une zone, nous avons une demande et que dans cette zone-là, on s'aperçoit que la demande est réelle, le besoin est réel, alors en ce moment, nous intervenons. Est-ce que la LONACI a une fondation comme certaines compagnies de téléphonie mobile ? Pas encore, mais c'est un choix. C'est un choix parce que nous, c'est une mission. C'est une mission que l'État nous a signée. Alors, nous disons, en créant une fondation, il faut allouer des crédits, un budget pour le fonctionnement de cette fondation-là. Alors, nous disons, autant allouer ce budget de fonctionnement d'une fondation aux infrastructures. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce budget ? Il n'est pas fixe. Il n'est pas fixe. Mais c'est en moyenne entre 400 et 500 millions par an que nous dégageons pour les oeuvres sociales. Monsieur le directeur général, quel rôle le secteur des jeux peut-il jouer dans l'ambitieux programme d'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 ? Beaucoup. Nous faisons, je pense, assez. Parce que lorsque nous investissons dans la santé, dans l'éducation, dans l'éducation, tout ça devait contribuer à l'horizon 2020 à avoir des citoyens d'abord bien formés, donc ça c'est le cas de l'éducation nationale, et surtout en bonne santé. Et donc, de ce point de vue, nous avons une place prépondérante dans le programme, dans l'ambitieux programme du chef de l'État. Assez nouveau, ce que je voulais insister là-dessus, c'est qu'il faut beaucoup plus voir la LONACI comme une entreprise qui a pour mission principale de participer au bien-être des populations. Il faut l'avoir moins comme une entreprise pourvoyeuse de fonds pour les caisses de l'État, c'est vrai. Nous contribuons au financement du budget de l'État, mais notre souhait, c'est que les populations retiennent d'abord que la LONACI, la vocation première de la LONACI, c'est de contribuer au bien-être des populations. Depuis le 1er janvier, les jeux de la LONACI sont à la tasse sur valeurs ajoutées. Quels sont les recettes collectées pour les caisses de l'État, justement ? Si nous nous basons sur le chiffre d'affaires réalisé en 2013, qui est de 41 milliards, en faisant un calcul arithmétique, on peut s'attendre à 7 milliards à peu près. Mais la question de la TVA est beaucoup plus complexe que ce qu'on espère collecter pour l'État. Parce que notre secteur, il est spécifique. Le jeu, la LONACI commercialise un produit qui n'est pas un produit de première nécessité. C'est-à-dire qu'on s'inscrit un peu dans le secteur du loisir. Et vous savez, pour investir dans le loisir, c'est lorsque vous avez fini avec ce qui est indispensable pour le maintien de la cellule familiale que vous investissez dans les jeux, dans le loisir. Alors une TVA, c'est vrai que l'État ambitionne, souhaite accroître ses ressources, mais appliquer tel que ça l'est aujourd'hui pourrait créer quelques soucis. Créer quelques soucis, comme je l'ai dit, nous ne voulons pas des produits de première nécessité. Et des deux, 80% de nos parieurs sont, j'allais dire, des citoyens à revenu faible. Or, la TVA dans son application est supportée par le consommateur final. Nous, dans notre cas, le consommateur final, c'est le parieur. Alors donc, l'appliquer tel que c'est fait, il est clair que ça nous crée quelques soucis. Et même les 7 milliards escomptés par l'État, on n'est pas tout à fait sûr de pouvoir collecter ces fonds. Qu'est-ce que vous souhaiteriez alors ? Mais je l'ai dit, une politique de taxation beaucoup plus judicieuse. Beaucoup plus judicieuse par un savant dosage entre les objectifs d'accroissement des recettes de l'État, mais en même temps permettre à la LONACI de pouvoir poursuivre sa mission de contribuer au bien-être des populations. À titre d'une illustration, je vous dirais que depuis les deux mois que nous avons appliqué la TVA, nous avons enregistré une baisse de 30% de notre chiffre d'affaires. Alors donc, on s'est dit à cette allure, est-ce que jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en 2015, si rien n'est fait, est-ce que la LONACI va pouvoir continuer sa mission ? Mais heureusement, fort heureusement pour nous, nous avons un ministère de tutelle qui nous accorde une oreille attentive à la question. Il y a des démarches qui sont menées afin que nous arrivions, comme je l'avais indiqué, à une politique de taxation beaucoup plus judicieuse. Sur cette question, je prends toujours pour exemple la France, la Française des Jeux, en 2012, a réalisé un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros. À peu près 7 000 milliards, donc deux fois le budget de la Côte d'Ivoire. Mais le niveau de taxation est relativement plus bas que le nôtre, ce qui permet à la base, n'est-ce pas, d'avoir beaucoup plus de parieurs. Et nous estimons, et nous le disons, il vaut mieux, il vaut mieux peut-être, sur chaque parieur, avoir 5 francs, et avoir 1 million de parieurs que de vouloir prendre 25 francs et n'avoir que 1 000 parieurs. Monsieur le directeur général, que deviennent aujourd'hui les anciens lauréats, ceux qui ont reçu les prix ? Y a-t-il un suivi ? Oui, il y a un suivi. Qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui sur le terrain avec tout ce qu'ils ont reçu comme agents ? Avec peut-être, je crois, votre soutien et pas du soutien de la RTI. À la même façon, nous avons fait un public reportage sur les heures sociales. Très bientôt, nous allons faire un autre public reportage sur les gagnants. Et donc, c'est ça, je pense, la meilleure illustration de ce qui est devenu ces différents parieurs. Merci, monsieur le directeur général. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci infiniment. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !